Pendant la grossesse, environ les tiers des femmes enceintes ressentiront des engoutissements et des douleurs aux mains, en particulier la nuit et au réveil. Ce malaise est plus fréquent au troisième trimestre et disparaît généralement quelques semaines après l'accouchement. Alors la cause probable déjà, c'est le syndrome du tunnel carpien qui est responsable des engoutissements et des douleurs aux mains pendant la grossesse. Donc le tunnel carpien, c'est un petit espace formé par les os du poignet. C'est à cet endroit-là que se passent les nerfs responsables du mouvement et de la sensibilité des doigts. Si cet espace rétrécit, cela comprime le nerf dans le tunnel, ce qui cause un engoutissement des mains. Pendant la grossesse, il y a souvent une accumulation de liquides dans les tissus causant de l'enflux et qui réduisent l'espace dans le tunnel. Donc en général, les deux mains sont touchées par le syndrome du tunnel carpien et certains doigts sont plus sensibles. Le pouce, l'index, le majeur et la moitié de l'annulé. La douleur peut aussi être assez importante au point où cela vous réveille pendant la nuit. Donc une enflue des doigts est parfois visible. Vous allez voir que vos doigts vont grossir. Donc voici un traitement. Évitez les tâches manuelles non essentielles et reposez vos mains et les poignets. Élevez la main et l'avant-bras avec une serviette roulée ou un oreiller pour diminuer l'enflux. Donc évitez la position où le poignet doit rester plié complètement en extension. Portez une orthèse qui permet de garder le poignet droit, en particulier la nuit. Appliquez de la glace sur le poignet pendant environ 10 minutes ou faites couler l'eau de robinet sur les poignets. Il y a aussi une autre option qui est d'alterner chaque minute l'application de chaleur et de froid pendant 5 à 6 minutes, 3 à 4 fois par jour. Voici une méthode simple et pratique pour dégonfler vos mains. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Faites des exercices pour étirer et renforcer les muscles de la main et du bras. Formez un point plus. Allongez les doigts. Répétez cela 10 fois. Touchez le pouce avec chacun des autres doigts en alternance pour former un haut. Alors comment prévenir ? Si votre travail implique des mouvements répétitifs, prenez des pauses fréquentes. Variez les tâches manuelles. Assurez-vous d'avoir une bonne posture au travail et au quotidien. Ce que vous devez retenir, c'est que l'engoutissement des mains pendant la grossesse est causé par la compression d'un nerf dans le poignet. Donc le port d'une orthèse, en particulier la nuit, peut apporter un certain soulagement. Et pour provenir, il faut éviter les mouvements répétitifs et les mauvaises postures des mains et des bras. Habituellement, le syndrome cesse quelques semaines après l'accouchement. Alors j'espère que cette vidéo vous aurez plu. N'hésitez pas du tout à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter si vous avez des questions. Ou si vous avez une autre méthode pour pouvoir soulager l'engoutissement et douleur aux mains. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501